Générique 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 Toute l'actu de ce lundi 13 octobre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite dans le Flash sur Grand Lille TV. Ne bougez pas, tout de suite on fait le point sur l'information dans la métropole lilloise. Générique 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 Et on débute par cette mobilisation pour un étudiant péruvien hospitalisé. Marco, 32 ans, étudiant en master à Lille 3, a fait une chute de vélo à l'occasion d'un camp de vacances auquel il participait en tant qu'encadrant. C'était au mois d'août en Belgique. Le jeune homme qui devait se marier une semaine après son accident est toujours dans le coma et il doit être transféré à l'hôpital de Roubaix. Sa mère, quant à elle, a pu faire le déplacement du Pérou et en attendant, ses amis de la fac Lille 3 tentent de réunir des fonds pour permettre à sa maman de rester le plus longtemps possible auprès de son fils. Le groupe a déjà réuni plus de 3000 euros, une chaîne de la solidarité possible grâce aux réseaux sociaux. Il allait se marier, il avait l'intention de fonder une famille en France. D'ailleurs, s'il a fait des études pour être professeur de français, c'est parce qu'il adore la littérature française, la culture française. Et sans renier ses origines, il se sentait français, voire plus que certains français. Donc, il n'y avait pas de doute concernant ses projets au niveau professionnel et au niveau personnel. – Connaissez-vous la biosurveillance végétale ? Eh bien, ce thème est à l'étude pendant deux jours au Nouveau siècle à Lille. Des experts venus de toute l'Europe se penchent sur les avancées scientifiques de cette thématique. Concrètement, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les végétaux peuvent nous donner une indication sur la qualité de l'air. Cette année, les stations de mesure biologique sont à l'honneur. Il en existe dans la métropole lilloise, notamment à Hélène. Il s'agit d'étudier les plantes car elles réagissent aux polluants comme le tabac ou encore le lichen, une sorte de mousse installée sur l'écorce des arbres et qui se nourrit de l'air. Explication complémentaire d'un spécialiste interrogé par Tanguy Lécleuse. Il est bien évident que ce que l'on observe chez une plante, on ne peut pas directement transposer à ce que ça peut avoir comme effet sur l'homme. C'est sûr, on est beaucoup plus compliqué que ça quand même, mais c'est toujours pareil. C'est un système avec des cellules, c'est un système qui va réagir, c'est un être vivant. Et donc, ça donne des indications. Après, il faut compléter par un certain nombre d'approches chez l'homme, bien entendu. Mais déjà, ça nous permet d'évaluer un risque. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est très complémentaire de mesures physiques. Plus d'un mois après la rentrée scolaire, le département du Nord manque de professeurs. Le syndicat SNUIPP-FSU tire la sonnette d'alarme. Il manquerait un peu plus de 2000 profs et 200 enseignants remplaçants. Conséquence des classes surchargées, voire des cours qui ne sont pas assurés. La pénurie de profs, la faute à la crise des vocations et au manque de moyens. Selon ce syndicaliste que je vous propose d'écouter au micro d'Alexandre Agos. Il nous manque des postes de remplaçants. Nous, on a évalué à environ plus de 200 postes. Effectivement, une fois qu'on a fait ce constat-là, on comprend bien que lorsque des collègues sont en arrêt maladie, la profession, c'est aussi une profession qui est jeune, qui est féminisée à plus de 80%. Donc, des congés de maternité. Donc, on mesure très vite que dès que des collègues sont absents, la situation se tend. Et on a des élèves qui n'ont pas d'enseignants pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On enchaîne par cette belle action à Roubaix. Direction l'école Camus. Ici, désormais, on recycle. On recycle papier, pile, cartouche d'encre ou encore téléphone portable. Les enfants sont sensibilisés aux gestes citoyens et éco-participatifs. Une action qui doit s'inscrire dans la durée. Et pour sensibiliser les enfants, des spécialistes étaient au rendez-vous dans ce bus Infotry. Ce bus qui a donc fait escale à l'école Camus à Roubaix. Un nouveau mode de vie pour les élèves de cet établissement rencontré par Fanny Bourdie. Ce matin, j'ai bien recyclé. Mon pot de yaourt, je l'ai mis dans la bonne poubelle. Et là, après, j'ai présenté à des gens du quartier qui sont venus ici. J'ai présenté le recyclage des cartouches d'apprimantes. L'écologie, il faut recycler. Parce que quand on jette des chewing-gums, ils mettent plus de 1000 ans à disparaître. Comme les canettes et toutes les autres choses. Et puis, allez, on termine ce flash avec une exposition aux Frénois à Tourcoing. L'expo luxe consacrée à la lumière dans tous ses états. La lumière signe de vie, d'optimisme, mais aussi symbole de force, voire de violence. C'est pour explorer les différentes facettes de la lumière que 33 artistes internationaux exposent. Deux salles aux ambiances différentes. Découvrez le mur de LED de l'artiste Carsten Huller. Ou encore les chaussures en bronze d'Eric Dietmann, éclairées par des bougies. Michel Nurizzani est le commissaire de l'exposition Luxe. On peut voir là une œuvre de Carsten Huller qui est tellement violente qu'elle est déconseillée à voir pour les gens qui sont épileptiques. Donc si on s'approche un peu trop du soleil, comme a fait Icar, c'est un peu dangereux. Cette violence pour moi, c'est la brûlure de mille soleils. C'est quelque chose de très violent. C'est comme un mur de flammes au travers duquel on doit pénétrer pour pouvoir accéder à d'autres choses qui sont plus nuancées. Et même dont on peut dire qu'elles retournent à l'ombre ou elles retournent aux ténèbres. Luxe à voir jusqu'au 4 janvier 2015 au Frénois, donc à Tourcoing. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous. Sous-titrage ST' 501